Mode public, non répertorié ou privé, ce sont les 3 modes qui te sont proposés quand tu télécharges une vidéo sur YouTube. Dans cette courte vidéo, je partage mon écran et te montre comment rendre une vidéo YouTube privée et comment partager une vidéo privée avec les personnes de ton choix. A tout de suite ! Pour les meilleurs conseils en communication orale ainsi qu'en stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je suis Aurélie de thegoodspeech.com et je te propose d'aller directement sur mon ordinateur. Je te propose dans un premier temps d'aller télécharger une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on télécharge cette vidéo et comme vous pouvez le voir, il y a différents onglets en haut. Détail, monétisation, éléments vidéo et visibilité. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la visibilité. Ici, nous avons les 3 modes privés, non répertoriés et publics. Pour rappel, en mode public, tout le monde peut regarder ta vidéo. Les vidéos publiques peuvent être regardées et partagées par tous les utilisateurs de YouTube et elles apparaissent dans les résultats de recherche. Ensuite, nous avons le mode non répertorié. Le mode non répertorié, beaucoup de personnes se servent du mode non répertorié comme un mode privé. Mais ça n'est pas franchement la même chose. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si pour toi, le mode non répertorié, c'est le mode privé finalement de YouTube. Tu peux partager l'URL d'une vidéo non répertoriée à qui tu le souhaites. Mais sache que ces personnes à qui tu l'envoies peuvent également envoyer à leur tour l'URL de ta vidéo et donc la partager à un certain nombre de personnes. Tes vidéos non répertoriées, elles ne sont pas visibles dans l'onglet vidéo de ta chaîne YouTube. Sauf si tes vidéos non répertoriées sont dans une playlist publique. Alors là, on va les voir directement dans les vidéos de ta chaîne YouTube. Donc, ce n'est vraiment pas un mode privé. Le troisième choix, c'est donc privé. Privé, c'est bien noté. Seuls vous et les personnes que vous choisissez pouvez regarder votre vidéo. Alors, comment on va faire pour vraiment utiliser ce mode privé ? Je vais tout simplement te le montrer dans un instant. Sache juste qu'effectivement, les vidéos privées n'apparaissent pas dans l'onglet vidéo de ta chaîne YouTube, n'apparaissent pas non plus dans le moteur de recherche. Je choisis donc le mode privé pour cette vidéo et j'enregistre. Ma vidéo privée est ici. Je vais aller cliquer sur Détail. Et pour la partager en privé, comment on fait ? Eh bien, on va aller cliquer sur les trois petits points tout en haut. Et là, vous avez le lien Partager en privé. Ici, tu vas pouvoir entrer les adresses e-mail à qui tu as envie de partager cette vidéo privée. Je vais faire un test avec tout simplement mon adresse. Tu peux cocher Envoyer une notification par e-mail, enregistrer et revenir à YouTube Studio. Je vais enregistrer et je vais te montrer l'e-mail que va recevoir la personne en question. Je viens de recevoir l'e-mail qui me dit que Aurélie de The Good Speech sent you a vidéo, vidéo test. Et là, vous recevez directement le lien. Voici ce que va recevoir la personne. Sachez, dernière information, que sur les vidéos privées, on ne peut pas commenter sur une vidéo privée. La personne qui va le recevoir ne pourra pas mettre un commentaire sur votre vidéo privée. Si vous voulez vraiment qu'il y ait des commentaires, dans ces cas-là, c'est le mode non répertorié qui va vous convenir. Si tu souhaites aller plus loin et faire en sorte que tes vidéos te permettent d'atteindre tes objectifs financiers, je te propose d'avoir un rendez-vous avec moi et d'en discuter ensemble. Le lien pour prendre rendez-vous est directement dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, merci de liker, de commenter, de partager. Ça m'aide à faire découvrir ma chaîne. Je te dis à très bientôt.